Musique L'association Organisation Normandie Poney proposait au Hara Dupin son second rendez-vous annuel de concours d'élevage. Quelques 130 poneys se présentaient au jury d'experts s'ajoutant au 170 du rendez-vous précédent de Saint-Lau en juin. Les Fawls, Poulinières et Yearling étaient jugés sur leurs modèles et leurs allures. Les deux ans passaient également à l'obstacle en liberté. Les poneys de 3 ans étaient eux également évalués montés. D'abord on va attendre des éléments de conformation, donc des caractéristiques de physique qui vont être propices à l'activité sportive. Donc on va regarder un certain nombre d'éléments sur l'orientation de l'encolure, sur la tension de la ligne de dessus, sur les dessous, sur la façon de se mouvoir. La locomotion c'est extrêmement important. Et j'allais ajouter que s'agissant de poneys, qui à la fin vont être montés par des jeunes cavaliers, on cherche aussi à regarder les critères de comportement. Donc il faut que ce soit à la fin des animaux qui soient finalement faciles à utiliser, faciles à manipuler. Et puis demain, parce que là on parle de jeunes sujets en concours d'élevage, demain faciles à débourrer, à monter par de jeunes enfants. Outre ce type de rassemblement, l'ONP a pour objectif de promouvoir l'élevage de poneys normands par l'organisation de diverses manifestations, comme les concours cyclo-classiques jeunes poneys, permettant de mettre en relation éleveurs, utilisateurs et amateurs. C'est inter-race, c'est-à-dire que ce n'est pas que des poneys français de sel, ça peut être des Shetland, ça peut être des New Forest, ça peut être des Coney Marins. Donc en fait, nous c'est important aussi d'avoir les Shetland, de représenter un petit peu la race au sein de la Normandie, c'est aussi intéressant. Donc c'est pour ça qu'on les a incités à revenir, parce que ça nous tient à cœur de les avoir. A l'occasion du concours international d'attelage 3 étoiles, qui se déroulait en parallèle, les meneurs venus du monde entier auront aussi pu apprécier la production de poneys normands. L'occasion pour éleveurs, comme juge, de découvrir le résultat de la génétique de demain, les futurs performeurs, à l'instar de Cabard des Monceaux, ambassadeurs de l'ONP avec ses 5 médailles européennes et ses 2 titres de champion de France. Tous les ans, il y a des étalons qui sont agréés aux championnats de France, etc. Et on voit tous les ans, donc les années suivantes, arriver leur jeune production sur les concours d'élevage. Et ça, c'est très intéressant, à la fois pour les juges que nous sommes, mais aussi pour les éleveurs qui viennent présenter et observer les classes d'élevage ici. L'élevage entretient chaque jour la passion pour le cheval et les sports équestres. Du travail des éleveurs découlent les performances qui font rêver chacun de nous. L'élevage entretientAl honeybours